Bonjour et bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Josée Binette, directrice générale du Centre d'action bénévole des Appalaches. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bonjour Marie-Josée, parfois on veut faire une différence dans notre vie, dans la vie des autres. On peut poser des actions au niveau du bénévolat, mais on sait que le bénévolat, c'est une action qui est non rémunérée et ça peut nous amener vers une belle croissance au niveau de nos dons, de notre temps, de notre capacité d'agir. Explique-moi, c'est quoi justement le Centre d'action bénévole des Appalaches? Donc premièrement, le Centre d'action bénévole des Appalaches. Appalaches, son ancien nom était à l'occasion de notre 35e anniversaire, qui était en 2023. Ça s'appelait Centre d'action bénévole Conserre Action, donc situé à Beaulac-Gerbet. Et les gens nous associaient énormément à Beaulac-Gerbet. Pourtant, notre mission, nous, oui, il y a une partie qui est à Beaulac-Gerbet, mais notre mission aussi est de promouvoir le bénévolat. Donc, on a décidé de faire un nom plus inclusif. Donc, pour les Appalaches, on sait que c'est quelque chose qui est à la mode. Donc, on a aussi dit, oui, on va y aller vers le Centre d'action bénévole des Appalaches. On est fondé depuis 1988. Donc, c'est quand même une belle continuité, toujours à travailler avec les gens pour promouvoir justement auprès des organismes et auprès des gens pour promouvoir le bénévolat. Les services qui sont offerts, bien là, la question, peut-être que je devance un peu la question. Non, ça va, ça va, je te laisse aller. Je suis partie, mais je vais un peu expliquer ce qu'est quoi notre service. Donc, à l'occasion, c'est ça. Donc, les services offerts à Beaulac-Gerbet, bien, je fais tout le temps un petit peu l'analogie avec les mini-wheats. On a deux côtés à notre médaille. Donc, on a les services de proximité et on a les services, justement, pour la MRC des Appalaches, d'où le nom Centre d'action bénévole des Appalaches. Donc, les services offerts à Beaulac-Gerbet, on a l'accompagnement de transport qui est pour Beaulac-Gerbet, mais on a également Saint-Fortuna puis Saint-Jacques-le-Majère. Dans le temps des fêtes, on a la guillanlée, le panier de Noël pour les résidents de Beaulac-Gerbet. Les services aux proches aidants, les pas-portes roulantes, on a une petite friperie à bas prix. Ça, en fait, c'est pour toute la population, donc que vous soyez de Sherbrooke, de La Beauce ou peu importe où, vous pouvez arrêter et venir nous voir. On a un petit comptoir familial et on a un marché aux puces aussi. Donc, les gens viennent porter des dons et puis ça resserre après ça à la communauté. L'argent qu'on reçoit resserre pour nos services. Et il y a de ça une couple d'années, le seul dépanneur du village a fermé. Donc, les gens se trouvaient avec la problématique d'avoir à monter à Disraeli, monter ou descendre. Je ne sais pas c'est lequel des deux. Mais en tout cas, aller à Disraeli. Et à ce moment-là, des fois, pour une panne de lait, ça ne nous tente pas nécessairement de sortir de chez nous. Puis, il y a des gens aussi qui n'ont pas de voiture, qui sont dans notre village, dans notre municipalité. Donc, on a ouvert aussi une petite mini-épicerie. Donc, avec le carrefour alimentaire des Appalaches, on vient chercher ici au carrefour alimentaire des denrées qu'après ça, on offre à la population qui le désire. Ce n'est pas spécifique à une population en général. C'est pour en général, pour ceux qui veulent bien se dépanner. Ça fait qu'on est devenu un peu aussi dépanner les gens dans leurs besoins de nourriture. On a un frigo partage également. Donc, si les gens veulent, pour éviter le gaspillage alimentaire, donc s'ils veulent venir porter des denrées ou qu'ils ont besoin à l'extérieur, on a un frigo partage et on a un jardin aussi partage. Donc, cette année, la municipalité s'était mise à faire des pousses de tomates, de plantes de tomates. Donc, ils nous en ont donné plusieurs. Donc, on a de la tomate. Depuis un bon bout, on mange des bonnes tomates fraîches. Ça, c'est pour le volet Beaulag-Gervé. Pour le volet qui est service à faire pour la MRC des Appalaches, nous, on s'adresse beaucoup aux organismes, premièrement, parce qu'on veut être un soutien pour les organismes dans la recherche de bénévoles. Parce qu'on sait que, comme tu le mentionnais, le bénévolat, avec nos horaires occupés, des fois, on se dit, ah, ça va me prendre tout mon temps, puis j'aurai pas le temps, tout ça. Donc, les organismes, des fois, le terme, ils rochent, là, ils recherchent des bénévoles, puis ils ont de la difficulté à trouver des bénévoles. Donc, on a développé différents outils. Donc, le groupe Facebook qu'on a ouvert, déjà, on est rendu, d'ailleurs, à la fin du mois, je vais faire tirer une petite surprise, là, pour ceux qui se sont inscrits sur le groupe. Ça s'appelle « Je bénévole dans la MRC des Appalaches » sur Facebook. Donc, autant un bénévole qu'un organisme peut s'inscrire, aller placer son annonce, l'organisme, par exemple, ou une association, ou un groupe, ça peut être autant en tourisme, en sport, en communautaire, tous les organismes sont les bienvenus, bien sûr. Donc, là, à ce moment-là, ils peuvent placer leur annonce, disant, par exemple, qu'est-ce qui s'en vient, l'automnal, au Mont-Distoc, le Centre de pédiatrie sociale avait besoin de volontaires pour ces journées-là. Donc, ils ont mis une annonce pour ça. Et, bien, les gens contactent directement à ce moment-là l'organisme. Donc, moi, si je suis une bénévole ou je suis quelqu'un qui recherche quelque chose, je ne veux pas nécessairement faire du bénévole à long terme, je veux juste faire une fin de semaine, avoir du plaisir avec d'autres gens, partager tout ça, bien, j'appelle la personne directement. Puis, après ça, bien, ils s'arrangent ensemble pour faire le... voir si ça match, s'il y a un bon match entre eux autres. On a aussi créé une infolette des offres de bénévolat. Donc, si quelqu'un veut s'abonner à ce moment-là à l'infolette des bénévoles, à ce moment-là, il m'envoie un courriel disant, bien, moi, j'aimerais ça recevoir les offres à tous les mois. J'essaie d'envoyer une fois par mois, là, les offres des organismes. Ça fait que, bon, bien, peut-être que ça, ah oui, peut-être ça, peut-être que ça serait un bon match pour moi. Puis, on a également le site Internet, je-bénévole.ca, qui est pour les bénévoles également. Donc, juste pour récapituler les services offerts aux bénévoles, donc le Facebook, l'infolette et le site Internet, que les gens peuvent aller s'inscrire, puis cibler un peu les kits dans quoi qu'ils aimeraient faire du bénévolat. Pour les organismes, parce que les organismes aussi ont des services offerts par nous, comme je disais, le Facebook, l'infolette aussi, on fait une infolette différente, mais pour les organismes, pour leur dire, bien, là, pour les tenir au courant, en fait, des développements au niveau du bénévolat, le site Internet, je-bénévole, est également fait pour les organismes. Et à relier à ça, il y a le programme de vérification d'antécédents judiciaires. Donc, on sait, par le passé, les services de police les faisaient, mais de plus en plus, ils ne le font pas, puis il faut payer pour avoir les vérifications d'antécédents judiciaires. Donc, si on est un organisme, on peut s'inscrire à je-bénévole et avoir droit à nos VAG, les vérifications d'antécédents judiciaires, gratuitement. Donc, voilà, il faut juste devenir membre du Centre d'action bénévole, qui est tout à fait gratuit également. Ensuite, je regarde mes notes. Oui, puis on a une formation, puis support à l'organisme pour les bénévoles, parce qu'on a une agente en développement, c'est tout nouveau, mais une agente en développement en bénévolat qui va aller rencontrer les organismes et demander, bien, avez-vous besoin de formation, soutien, tout ça? Donc, j'ai une question et j'ai... C'est vraiment complet, c'est vraiment complet, une question et ça... Je parle 15 minutes dessus. Non, mais c'est vraiment complet, puis c'est parce que vous avez des services au niveau de la proximité, au niveau également de la personne qui veut vraiment s'impliquer puis dire, bien, moi, je m'inscris à je-bénévole, puis après, va faire la transaction elle-même pour la suite. Après, les services pour les organismes, on sait à quel point les besoins sont grandissants. Je me questionne, moi, en tant que bénévole, qu'est-ce que ça me prend comme qualité pour dire, je voudrais être bénévole pour un certain type de cause, je voudrais m'engager, agir, je veux donner de mon temps. Comment on fait ça pour se considérer comme une bonne bénévole? Bien, c'est ça, les gens, des fois, ils se demandent, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai les compétents? Je serais-tu à la hauteur? Puis on a des hésitations, puis c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Puis aussi, parfois, les gens ont juste eu une mauvaise expérience aussi parce qu'ils n'étaient juste pas au bon endroit. Tu sais, en fait, je pense qu'il faut se lancer, se dire, bon, en fait, tout le monde est qualifié pour être bénévole. Il faut juste avoir un bon vouloir d'aider. Il n'y a pas de prérequis. Après ça, c'est de voir avec l'organisme, est-ce qu'on fait un bon match ensemble? Donc, là, je vais te relancer un petit peu la balle, mais c'est comme le salon des organismes. Je sais, personnellement, qu'il y a quelqu'un qui est venu puis qui me dit, moi, je m'en vais voir les organismes, puis je vais voir, est-ce que ça matche avec ce que je veux m'impliquer comme bénévole? Fait que là, elle a vraiment rencontré. Puis je trouvais que c'était une belle porte d'entrée en novembre passé. Puis je sais que ça revient. Donc, voilà. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut prendre le temps, un peu comme un emploi, en fait. Et ça se place très bien aussi dans un CV. Les jeunes, entre autres, se disent, oui, mais là, c'est vrai, je ne suis pas payé, tout ça. Mais en quelque part, un employeur qui voit que tu t'es impliqué puis que tu as fait du bénévolat, il se dit, wow, c'est quelqu'un quand même qui est engagé. Fait que ça démontre aussi une belle qualité d'engagement. Et je pense que ça se place très, très bien dans un CV. C'est ça que les gens cherchent en fait. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, on sent. C'est quoi les qualités premières? Mettons, trois à cinq qualités. J'imagine que ça prend de l'empathie, de l'ouverture. Oui, vraiment. Beaucoup, non? Bien, ça dépend aussi, tu sais, par exemple, si on fait, il y a du bénévolat, par exemple, moi, j'ai eu, comme je disais, j'avais le jardin collectif, le jardin communautaire à l'arrière, j'avais un bénévole qui venait arroser. Mais tu sais, en réalité, il était tout seul. Puis, même s'il n'y avait pas certaines qualités, bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas ces qualités-là, mais je dis dans le sens qu'il y a certains postes qui ne demandent pas nécessairement des qualités comme d'empathie ou d'ouverture. C'est juste un bon vouloir de le faire, finalement. C'est juste un décapacité physique. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi que les organismes, quand ils recrutent leurs bénévoles, il faut qu'ils regardent aussi. Je pense que la formation est là pour ça, pour former également les organismes, parce que des fois, il y a des organismes qui ont eu des bénévoles qui n'étaient juste pas sur leur X. Ils étaient des très bons bénévoles, mais étant donné qu'ils n'étaient pas placés au bon endroit, bien, ces bénévoles-là se sont brûlés. Ils se sont épuisés. Puis après, ils n'ont plus voulu faire des bénévoles là parce qu'ils se sont dit c'est trop engageant. Mais tu sais, maintenant, il y a tout type de bénévoles. Il y a du ponctuel. Par exemple, pour des causes, cancer du sein, cancer, tu sais, la tête rasée, par exemple, tu sais, c'est des causes qui sont ponctuelles. Donc, il y en a qui s'impliquent dans ce genre-là. Tu sais, ce n'est pas à tous les semaines, mais c'est ça. Je pense que les bénéfices qu'on peut en retirer, c'est, bien, c'est propre à chacun, là. Mais je pense que chacun peut y trouver son compte. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment aller chercher son intérêt sur la cause auquel on veut s'impliquer, s'engager. Puis là, tu parlais de formation. Dans le fond, il existe des formations que le Centre d'action bénévole des Appalaches peut offrir. Oui. Ce n'est pas directement aux bénévoles. On l'offre à ce moment-là aux organismes. parce que, bien, premièrement, il y a beaucoup de ressources également sur Internet de formation que, en tant que bénévole, on pourrait toujours aussi aller en chercher sur Internet. On en offre pour les organismes, pas nécessairement à un bénévole directement, là, parce que notre mission est beaucoup de paier l'organisme avec le bénévole. Donc, si je reçois, par exemple, cet été, on démontrait nos nouvelles couleurs, nos nouveaux logos, tout ça. Donc, on avait fait une campagne Facebook et j'avais des personnes qui m'ont écrit. Puis il y en a un qui me dit, bien, je suis à Saint-Hyacinthe. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Fait que là, j'ai dit, bien, est-ce que tu me permets que je transfère ton nom au Centre d'action bénévole pour qu'eux, à ce moment-là, t'opèrent avec... Là, je dévie la conversation, on parlait de formation. En tout cas, c'est juste pour dire que nous, la formation, on veut vraiment aller chercher, aider l'organisme à bien traiter ou bien soutiller pour qu'après ça, ils puissent aider les bénévoles à se sentir bien dans leur implication, en fait, là. Puis il y a eu un clash à un moment donné. Bien, le Québec change, puis les valeurs ont changé. Donc, les gens ne font plus nécessairement du bénévolat pour la même raison qu'ils le faisaient peut-être il y a 30 ans. C'est intéressant. C'est quoi l'évolution? Bien, c'était beaucoup. On s'entend que le Québec était très religieux anciennement. Donc, c'était des valeurs de ce temps. Mais maintenant, les gens, c'est plus comme une implication sociale. Ils vont, même le mot bénévolat, des fois, les gens disent, ah, bénévolat, ça fait trop, trop ancien, là. Donc là, oui, vraiment. Est-ce qu'il y a un nouveau mot qui va venir changer? OK, implication sociale. Oui. OK. Puis il y en a un autre mot, mais là, des fois, moi, les mots m'échappent, là. Mais je sais qu'il y a des nouveaux mots, bien, c'est des nouveaux mots, mais en fin de compte, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est donner de nous-mêmes, là, en tout cas. C'est ça, voilà. Quels sont les enjeux qui déterminent, justement, parfois, on entend certains bénévoles, justement, comme tu parles de, je suis un bon bénévole, je ne suis peut-être pas à la bonne place, je n'ai peut-être pas la bonne cause, le match n'est peut-être pas bon. Pour X raisons, c'est une bonne personne qui veut donner son temps, qui veut avoir les capacités d'agir, puis faire une différence aussi dans la société. C'est quoi les enjeux qu'on retrouve, que tu as pu repérer? Bien, la communication, là, je pense, entre le fait qu'il manque des fois des bénévoles, bien, des fois, il peut arriver que les gens ne veulent pas nécessairement se parler entre eux de « Ah, j'aurais peut-être un bénévole qui serait bon pour toi », parce que, parce qu'ils se disent « Bien, tu sais, là, s'il s'en va, je n'en aurai pas d'autre ». Donc, il y a une perte à quelque part. Il y a une perte, fait que peut-être que ce bénévole-là aurait été vraiment excellent dans un autre domaine, mais là, en même temps, tu en as besoin, tu ne veux pas le perdre, puis là, peut-être lire des fois, tu l'épuises. Ça fait que ça, c'est un enjeu, je le trouve, tu sais, dans une petite communauté, c'est souvent les mêmes qui finissent par faire les mêmes. La rotation, il n'y a pas de rotation exhaustive, c'est vraiment comme les mêmes sur chaque. Ça fait que, puis ils viennent d'avoir aussi un sentiment d'appartenance, parce que ça fait peut-être longtemps qu'ils s'investissent là-dedans. Oui, c'est ça, puis ils l'ont en cœur, fait qu'ils ne veulent pas lâcher, mais en même temps, ils sont peut-être épuisés. Fait que, puis quand ils lâchent, ils sont tellement, tu sais, c'était peut-être trop tard. Mais bon, ça, c'est une des raisons. Il y a toute la jeunesse aussi qui émerge, et eux, il faut aller les chercher, en tout cas, selon les statistiques, il y a toujours des exceptions dans tout, mais il faut aller les chercher dans leur, c'est souvent du court terme, tu sais, des engagements, là, tu sais, je suis là dans un organisme pendant 50 ans, là, c'est moins la mode, mettons. Oui, comme avant, on avait un emploi, on avait un emploi jusqu'à la fin de nos lourds. C'est ça, voilà. C'est la même chose pour le bénévolat ou l'implication sociale. C'est en mouvement, ça a changé. Justement, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître un bénévole à sa juste valeur? Parce que j'entends souvent la réflexion, je me sens pas reconnue, je me sens peut-être pas à la bonne place. Puis, je trouve toujours, parce que l'aspect rémunération n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître un bénévole à sa juste valeur? Bien, nous, une fois par année, on fait la semaine de l'action bénévole durant le mois d'avril, et on invite les organismes à inviter leurs bénévoles. C'est sûr qu'on a une limite, étant donné qu'on a toujours une limite dessous, mais on essaie de reconnaître les organismes qui, puis les bénévoles, si c'est possible de le faire pour l'organisme. Nous, c'est notre reconnaissance, puis on le fait aussi, étant donné que le centre d'action bénévole aussi fonctionne avec des bénévoles, on a aussi une reconnaissance, on essaie de reconnaître également nos bénévoles. Mais la vie va vite, puis c'est sûr que quand ça va vite, bien, des fois, c'est ça, on ne prend pas le temps de remercier, mais c'est tellement, tellement important. Puis, je pense que la formation aux organismes, c'est un des enjeux de leur faire réaliser que les bénévoles sont vraiment importants, de les reconnaître. Dans la construction, justement, de la communauté, je pense, justement, en Appalaches, que si on n'avait pas la portion de bénévoles qu'on a, les organismes et les entreprises, peu importe, de se révouer quand même à réfléchir longuement sur la façon structurante de mener des projets. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment très important. Puis, chacun qui met son petit, sa petite épaule à la roue, comme on dit, même si c'est juste une fin de semaine, bien, ça apparaît. Puis, il y a les défis de langue, défis qui s'en viennent dans les prochaines années, parce que des fois, tu peux avoir des gens, par exemple, j'ai un bénévole que lui, il voulait faire du bénévolat, mais il ne parle qu'anglais. Donc, c'est d'essayer de l'opérer avec un organisme qui puisse se sentir à l'aise en anglais. C'est issu de l'immigration. Donc, c'est tous des défis qu'on va avoir à relever dans les prochaines années, les organismes, pour qu'ils s'outillent à pouvoir recevoir les nouveaux bénévoles, ceux qui veulent se faire un réseau d'amis. Parce qu'en fait, le bénévolat aussi, des fois, les gens, c'est pour ça qu'ils veulent faire du bénévolat. Parce qu'ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, puis là, ils veulent se faire des amis. Donc, c'est une belle porte d'entrée. Pour s'appliquer davantage, pour connaître la culture, le milieu, pouvoir avoir un petit sentiment d'appartenance dans la communauté. Je pense que le bénévolat, c'est quand même une belle porte de sortie, ou une porte d'entrée, pas une porte de sortie, une porte d'entrée. Je t'écoute parler, puis là, je me dis, est-ce qu'on est en retard dans la façon dont on promouvoit le bénévolat? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va aller à la baisse, mais c'est quelque chose qu'on va avoir besoin, que ça va être en croissance. Donc, je me dis, est-ce qu'on est en retard dans cette promotion-là? C'est-tu essentiel dans la vie? C'est une bonne question. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Les temps évoluent. Nous, en tout cas, on a décidé d'y mettre vraiment tous nos efforts cette année avec de renouveler notre image, puis de vraiment faire, d'essayer de faire lever la sauce, de faire prendre, en tout cas, je ne sais pas trop l'expression, mais que ça pop-up. Ça fait que c'est ça qui est notre défi dans les prochaines années, de vraiment que même si, tu sais, nous, on est dans le communautaire, on le sait l'importance, mais tu sais, quelqu'un qui est en entreprise, qui est chez lui, tu sais, le soir, aller faire une petite heure de bénévolat, tu sais, c'est pas évident, là, de se dire, OK, je pars, je suis fatiguée de ma semaine, j'ai travaillé, c'est un défi. C'est du don de soi. Oui. C'est vraiment du don de soi, de temps, de capacité intellectuelle ou physique, là, vraiment, là. Écoute, le bénévolat, là, c'est vraiment une tranche de vie que je crois, c'est une des valeurs fondamentales, justement, pour soi et pour aider au suivant qui va permettre une croissance à la communauté. C'est ça. Merci beaucoup, Mère Josée. Ça a été un plaisir de te recevoir ici, puis j'espère que ça a pu, j'ose croire, que ça a pu inspirer les gens à pouvoir donner leur nom sur la plateforme Je Bénévole ou à peut-être vous appeler à avoir d'autres informations qui vont être encore plus précises selon leur intérêt, leurs besoins, mais je souhaite de tout cœur que ça fasse une envolée, comme tu parlais tout à l'heure. Merci beaucoup, Mère Josée. Plaisir. Sous-titrage ST' 501